politique, institutionnelle, économique, la discussion par notre Assemblée d'une convention de coopération avec le gouverneurat de Géricault en Cisjordanie. C'est, je dois le dire, pour notre groupe une grande satisfaction que de pouvoir défendre cette nouvelle coopération avec un territoire, devrais-je dire, une communauté d'hommes et de femmes vivant dans un dénuement absolu et des tensions politico-militaires les empêchant d'avoir une vie normale. Nous connaissons tous la situation dans les territoires palestiniens occupés, rendant difficile la viabilité d'un État indépendant. C'est le morcellement territorial dû à l'érection des murs, protégeant aujourd'hui les 179 colonies et les 620 000 colons en Cisjordanie. Ce sont les entraves quotidiennes au fonctionnement des institutions, les centaines de barrages qui freinent la libre circulation des hommes et des marchandises, le manque de contrôle sur les ressources en eau. L'eau, chacun le sait ici, est dans le conflit israélo-palestinien une question majeure. La vallée du Jourdain, par exemple, qui représente 95% des terres arables et la principale ressource en eau, voit cette ressource interdite aux activités palestiniennes. Dans une étude menée en 2012, le réseau Ronalp d'appui à la coopération, Reza-Coop, relevait quatre grandes catégories d'enjeux pour les territoires palestiniens. Un premier enjeu politique pour des êtres humains vivant dans une région du monde hautement conflictuelle. L'enjeu, nous dit le rapport, est de contribuer à donner une existence aux citoyens palestiniens en tant qu'êtres humains comme les autres. Ces mots, vous en conviendrez, sont lourds de sens. Deuxièmement, des enjeux en matière de respect des droits de l'homme et de bonne gouvernance, entre autres, le respect du droit des femmes et des minorités. Troisièmement, des enjeux comportementaux. Quatrièmement, des enjeux de développement économique et d'autonomie avec pour objectif la sortie d'une culture d'assistance liée à plus de 50 ans d'occupation israélienne. Des enjeux, enfin, d'équilibre territorial, car nous savons que la répartition des territoires palestiniens en trois zones, A, B, C, entraînent des iniquités territoriales et sociales, les zones rurales, par exemple, recevant moins d'aide que les zones urbaines. Alors, en proposant de renforcer les capacités et les compétences des acteurs institutionnels locaux, d'appuyer la démocratie locale tout en luttant contre la pauvreté, en choisissant d'aider à l'élaboration d'un schéma de développement économique territorial, la région Rhône-Alpes est pleinement dans son rôle. Quant au choix de Jéricho et de la vallée du Jourdain, s'il nous semble pertinent, la vallée ayant le potentiel de devenir le grenier de la Palestine, il reste les difficultés liées à l'expansion permanente des colonies et des politiques israéliennes qui s'y rapportent, comme les démolitions systématiques et les restrictions pesant sur l'accès à l'eau et à la terre. Un récent rapport d'Oxfam France montre que les Palestiniens ne peuvent avoir accès qu'à 6% des terres de la vallée du Jourdain, tandis que les colons israéliens, qui représentent seulement 13% de la population de la vallée, contrôlent 86% de ces territoires. Selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, le surcoût lié au transport des produits agricoles palestiniens par des itinéraires qui évitent les checkpoints israéliens les plus coercitifs, le surcoût, entendez bien, s'élève chaque année à 1,9 million de dollars. Outre des coûts de transport plus élevés, les paysans palestiniens doivent payer leur approvisionnement en eau, qui arrivent par citernes, rendant leur production plus coûteuse et donc moins compétitive, comparée à celle des colons israéliens qui inondent le marché palestinien. En revanche, et toujours selon Oxfam, l'économie des colonies israéliennes bénéficie d'une main-d'oeuvre palestinienne à un coût moindre. Alors que le salaire horaire minimum en Israël est fixé à 6 dollars, les palestiniens travaillant dans les colonies israéliennes, dans la vallée du Jourdain, sont payés en moyenne seulement 2 à 4,8 dollars de l'heure. C'est donc, vous l'aurez compris, une lourde tâche qui vous attend, qui nous attend, madame la vice-présidente, mais une tâche indispensable qui nécessitera à la fois de la prudence par rapport à nos interlocuteurs, mais aussi et surtout de la persévérance. Quand Rio plus 20 marque l'échec du multilatéralisme, la domination des égoïsmes nationaux et une régression par rapport aux engagements antérieurs de la communauté internationale, les collectivités territoriales doivent rester les garantes d'une conception partagée et solidaire de la coopération. « J'ai gagné en lucidité », écrivait Mahmoud Darvish, dans un de ses derniers recueils. Non pour jouir de ma nuit étoilée, mais pour être témoin du massacre. J'en ai réchappé par hasard. J'étais plus petit qu'une cible militaire, plus grand qu'une abeille butinant les fleurs de la haie. J'ai eu très peur pour mes frères et mon père. J'ai eu peur pour les grappes de la vigne, pendantes comme les mamelles de notre chienne. La peur marcha en moi et je marchais en elle. Nupier, renonçant à mes petits souvenirs d'attente du lendemain, plus le temps pour le lendemain. Souhaitons que l'engagement de la région Rhône-Alpes, aux côtés des dix autres collectivités territoriales ronalpines, aide à ouvrir pour les Palestiniens d'aujourd'hui ce temps pour le lendemain. Merci. Merci. Monsieur Dupessay.